Revisitez l'histoire sur AgFM. Pendant quelques jours, Gilles Jelot, doyen de Beaumont-Ague, vous fait revivre les péripéties de ces jeunes années. Voici le quatrième épisode de son récit. Loin de la guerre, le jeune homme voit son quotidien complètement bousculé par la technologie. Je me souviens des premières voitures, des premières radios, des premiers cinémas, des automobiles. Quand j'étais gamin, il y en avait une dans une commune de 500 habitants, 520 habitants. C'était M. le maire, parce qu'il était industriel. Il avait une petite usine de textiles. Donc lui, il avait une voiture. La deuxième voiture, c'était un camion. C'était le meunier. Le meunier qui avait acheté un camion Renault avec le capot pointu, les vieux Renault, pour transporter ses sacs de farine. On était à l'école, à l'époque, quand on entendait le toc-toc-toc-toc du camion du meunier et qu'on était en récréation, tout le monde se mettait le long du mur pour regarder le camion du meunier et monter la côte. C'était marrant. Après la troisième voiture, c'était l'Instituteur. Une voiture d'Onée Zadel, qui n'existait plus depuis longtemps. C'était très joli. Il y avait même de la dentelle à l'intérieur, sur les banquettes. Alors le téléphone, il y en avait un. C'était aussi le maire. On n'y avait pas à la mairie. Il n'y avait pas. Le maire, chez lui. Et puis ensuite est arrivée une cabine des PTT. On installait une cabine téléphonique au café Simono. Alors quand on voulait téléphoner, appeler le médecin, on ne téléphonait pas beaucoup autrefois. On allait chez le médecin avec son vélo. Mais là, quand on voulait téléphoner, on allait voir le café. C'était la patronne du café téléphoner au médecin, par exemple, pour lui demander de venir chez monsieur ou madame une telle, un telle. Le cinéma. Premier cinéma muet. Alors on mettait un drap sur le mur, dans le café. Et l'opérateur arrivait avec son... Il tournait la manivelle. Et puis on était content d'avoir des petits bonshommes qui s'agitaient. Et là, je me souviens, le premier film muet, évidemment, que j'ai vu, c'était une histoire de facteur. Facteur vélo. Et puis la radio, alors la radio, la première radio. Alors ils avaient mis, il me souviens, j'aime bien le repel, qu'ils avaient mis un fil qui allait du clocher, à 100 mètres à peu près, chez Simono. C'était sans doute l'antenne, je ne sais pas. Mais ça, la radio, je ne me souviens pas de l'avoir vu beaucoup. Et puis au point de vue sanitaire, dans les campagnes, on n'avait pas grand-chose. On avait le puits. Il fallait épuiser l'eau au puits. On faisait sa toilette sommairement à l'eau froide. Il n'y avait pas de baignoire, il n'y avait pas de douche, il n'y avait rien. Et il y avait une pauvre dame qui venait tous les jours à laver du linge pour d'autres personnes. Elle était lavandière, quoi. Qui fasse froid, qui fasse chaud, cette personne-là était tous les jours au lavoir. Formidable. Ah ben ça, il n'y a pas de machine à laver. Mais surtout que la machine à laver, c'est la plus belle invention pour une femme. Et notre première machine à laver le linge, c'était une machine, il fallait tourner à la manivelle. Enfin laver, mais enfin bon, il fallait actionner le matériel. Comment ça se passait, une journée ordinaire, sans tout le confort qu'on a aujourd'hui ? Ça se passait normalement en marche à pied, en vélo, ou jamais le vélo. Alors tous les dimanches, on était déjà fatigué pour autant des travaux de la semaine. Parce que dans les fermes, c'est quand même pas rien. La belle dit, bon, je prends notre vélo, et on faisait nos 100, 150 kilomètres, comme ça. On ne s'amusique pas comme maintenant, c'est bon pareil. Entre copains, on joue aux billes. Après, bon, un peu plus âgés, c'était les cartes. On jouait à la coinchée. Maintenant, c'est la belote. À l'époque, c'était la coinchée. Moi, c'était surtout le vélo. J'avais deux trucs, le vélo et l'aviation. Parce que c'était la période des pionniers, des pionniers de l'air. Ah, Mermoz, formidable. Le pionnier de l'Atlantique Sud, qui a disparu avec son hydravion en la Croix du Sud, en Atlantique. Mais Mermoz, il y avait bien d'autres. Il y avait Elie de Boucher, qui est morte à 27 ou 28 ans. Mais alors, les pionniers, on voyait ça dans les journaux, les trucs qu'ils faisaient. Un raid de Paris-Tokyo, par exemple. À l'époque, c'était formidable, mais j'étais sur plusieurs jours. Je me souviens d'un certain Jappy, qui avait fait Paris-Tokyo. Et ce n'est pas fini, l'histoire revient très vite sur AgFM. Demain, Gilles tourne les dernières pages de son récit. Les années ont passé et beaucoup de choses ont changé en France.